Rebonjour, donc, Nutix 2ème, vous avez pu voir, comme je l'ai précisé dans le nombre de datages, c'est que Kwin plantait comme un Windows Millennium sous amphétamine quand je voulais le faire démarrer alors que j'enregistrais la vidéo. J'ai donc recommencé l'installation complète, et comme vous pouvez voir avec cette petite chose, c'est me passé. Mais par contre, il n'accepte pas de se lancer si j'ai l'enregistreur de vidéo lancé. Hum, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est lié à SDDM qui est absent ? Je l'en sais. Foutre rien ! Donc là, je l'ai lancé, et je lance l'enregistreur de vidéo parce que je n'ai pas envie de recommencer la galère. Donc là, je passe en plein écran, je vous montre ça. Donc, nous avons un plasma 5.9, et je vous prouve bien que c'est le plasma de Nutix. Je ne sais pas pourquoi, monsieur m'a fait un caca nerveux comme ça. Méchant ! Donc, c'est bien Nutix, comme vous pouvez le constater. Donc là, c'est les alertes du direct, c'est vraiment... Voilà, donc c'était un plasma 5.9.1, KDE Framework 5.30 et Qt 5.8.0. Donc, on va voir comment se comporte la Logitech. Allez, donc là, c'est sympa l'icône, c'est marrant. Je pensais qu'ils auront pris autre chose, mais c'est marrant. Donc, on va voir comment, on va voir ce qu'il y a comme logiciel disponible. Donc, oui, OK. Nouvelle éducation, OK. Math et science, OK. Internet. Donc, on a tous les classiques, là. On a Conqueror. On a Conversation. Dans les jeux, on a Capatience. The Diamond. Majore Solitaire. Ensuite, dans les utilitaires, on a... Kcalq. Donc, on a des trucs classiques. On va voir, par exemple, pour LibreOffice, si la présentation est OK ou s'il faut trafiquer un peu le réglage. Oula, c'est un peu serré. C'est légèrement serré pour le menu. Donc, on va aller dans les préférences. Et dans l'apparence, on va voir ce qu'il nous dit. Pour les applications GTK. Alors, apparence des applications. Style des fenêtres. Voilà. Donc, apparemment, c'est brise. J'ai essayé, pour GTK 3, de passer à Default. Default. Donc là, on va relancer LibreOffice et voir si ça change quelque chose. On va prendre un calque. Tiens. Comme ça, au moins, on verra, si nous avons un autre composant de LibreOffice, s'il nous fait le même caca nerveux sur le plan du menu. Ou si ça s'arrange. Ah ! Donc, si vous avez un problème, il faut passer par Default pour les applications GTK. Si c'est trop serré. Voilà. Donc, c'est un tout petit bug. Mais moins chiant que le bug du plantage de démarrage. Méchant, 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 méchant. Alors, par contre, on va voir s'il y a un outil comme Amarok pour l'audio. Mais c'est vrai, comme la Logitech d'un outil qui s'est un peu serré. Donc, on va faire Cardse Search Amarok. Non. Cantata, peut-être. Non plus. Clémentine. Non plus. Bon. Je crois qu'il y a Audacious. Donc, on va mettre Get Audacious. C'est dommage qu'il n'y ait pas Amarok. De proposer. Parce que je crois qu'il y a K3B dans les logiciels disponibles. Oui, il y a K3B. Il n'y a pas Amarok. C'est dommage. VLC n'est pas préinstallé. Non. VLC n'est pas préinstallé. Donc, je vais installer VLC. On va voir si Audacious, qui je crois être un logiciel en GTK, a une jolie apparence. Il y a un petit bug. On va voir si on a un paquet baissé. Audacious apparemment ne veut pas se lancer. Mais va te faire voir. On va se lancer comme ça. Ah, d'accord. Il faut essayer Audacious Plugins. Autant pour moi. Et ça va peut-être fonctionner un peu mieux. Ah, là, ce coup, il s'élance. Oui. Là, c'est un petit bug qu'il faudrait peut-être que je rapporte. La dépendance automatique de Audacious avec Audacious Plugin. Donc, on va voir VLC, s'il est bien installé, et s'il veut bien se lancer. Donc, on va voir VLC devrait se lancer. VLC 3.0, oui. Donc, je ne comprends pas pourquoi Karwin m'a fait des cacas nerveux, coup sur coup, quand je voulais lancer avec l'enregistreur de vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va voir si Firefox a une joie apparence. Et puis, je vais tester, comme d'habitude, pour finir le support MP3 en passant par Alter Music. Je suis têtu, ça aide par moments. Mais c'est quand même bizarre le bug que j'ai vu avec le démarrage de plasma. Méchant, 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 méchant. Ah, je dis méchant. C'est bizarre. Firefox, voilà. On va aller sur Alter Music. Oui. Par contre, je ne vois pas le graffon audio. What the fuck ? Poussons de tableau de bord. J'ai des composants graphiques. On va chercher volume. Je ne vois pas le composant audio. Je ne vois pas le composant audio. Bizarre. Bizarre, je ne vois pas le composant audio. Bizarre, bizarre, bizarre. Normalement, il va y avoir un composant audio qui doit être là. Un autre bug, peut-être ? Bref. Alors, Alter Music.org. On va reprendre celui-là. Le premier qui me tombe sous la mimine. Clac, clac, clac. C'était du rapide. Donc là, on va lancer Dolphine. Oh, merci le simple clic. Je n'aime pas les simples clics de souris. Alors, navigation. Ah, mais c'est dans les paramètres. C'est ennuyeux. Je n'aime pas les simples clics. Alors, périphérique d'entrée. Voilà. Souris. Voilà. J'aime le double clic. Je suis un cliqueur fou. C'est quand même plus pratique. Extraire ici. Donc, je ne sais pas si le store est fonctionnel ou pas. Ça sera la surprise du chef. Donc, on va laisser mon CK. Coller. Allez, bien sûr. Ah, c'est bon. Je ne l'avais pas vu. Ah oui, il m'avait dit, c'est clic droit. Configurer le bureau. C'est-à-dire, si je voulais voir les icônes sur le fond d'écran. Bidouille peut-être. Non, ce n'est pas ça. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, je ne veux pas remettre les icônes sur le fond d'écran, bordel, pardon, pas bien. Alors, on va chercher l'icône, ça je m'étais battu dans une autre vidéo, pour retrouver les icônes sur le fond d'écran, mais... Bon, je ne vais pas les retrouver, donc si vous avez le réglage pour mettre les icônes sur le fond d'écran KDE, je suis preneur. Et là, bon, on va coucher le bug, donc on va voir si Audacious me lit quelque chose. Donc, on va ouvrir un dossier, alors, où est-ce qu'il y a de son ? Apparemment, je n'ai pas de son. Alors, je vais mettre ça en pause, je vais voir dans les réglages. Configuration système, autant pour moi. Alors, circuit sonore, à moins que j'ai un mauvais circuit sonore au niveau de la machine virtuelle, mais je n'ai pas l'intention de la redémarrer, parce que je me suis fait suffisamment suer pour lancer l'ensemble. Alors, multimédia, peut-être. Audio-média, on va chercher... Ah, peut-être qu'il faut pulse audio. moteur. Si j'installe pulse audio, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, get pulse audio. Donc, là, on va voir si j'arrive à voir le gré fondu son pulse audio. Donc, on va voir si j'arrive à voir le gré fondu son pulse audio. Donc, on va voir plasma PA. On va configurer, ajouter des compagnons graphiques. On va chercher pulse. Petre audio. Voilà, volume audio. Bon, c'est peut-être pas ça, mais au moins, déjà, ça va peut-être quelque chose... D'accord, bon, mais il y a un bug, là, je n'ai pas compris ce qui se passe. Donc, c'est un bug peut-être d'installation, peut-être que j'ai moins l'instruction qui merde. Au moins, j'ai réussi à lancer plasma. Donc, je vais éteindre. Donc, comme je suis très têtu, je vais mettre la vidéo en pause. Essayez de faire fonctionner plasma. Voyons, si je change le son, si les gens changent le circuit audio, si ça fonctionne. Donc, je coupe, je tente le cou et je reviens. Ou sinon, je mettrais un petit commentaire comment ça n'a pas fonctionné. Ou je vous promets quand même. A tout de suite. Voilà, je suis de retour. Apparemment, ça a fonctionné. Donc, je peux vous dire que KDE, enfin, Sunutix m'aura facilité le péristaltisme jusqu'au bout. Parce que j'ai enfin l'icône du son. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, j'ai l'icône du son. Donc, je vais relancer Audacious. Et voir si cette fois-ci, c'est bon, on peut entendre quelque chose. Bon, mais c'est réussi. Donc, celui-là, je vais pouvoir peut-être le virer. Mais je m'étais gouré seulement du circuit sonore. Donc, je peux enfin éteindre. Pour de bon. Donc là, voilà, ça va éteindre. Là, je mets ça en réduit. Donc, pour conclure, je ne saurais jamais pourquoi cet enfoiré de Kwin me planter à répétition alors que je voulais lancer l'enregistrement. Il a fallu que je change le circuit son audio et passer du Intel à C97 au audio HD. Bref. Donc, finalement, le port de placement n'est pas si mauvais que ça. Il n'est même pas trop mauvais. Mais le problème, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est qu'il manque certains outils. Comme MZDM, par exemple. Il manque un Maroc. C'est dommage. Enfin, c'est fini. On n'en parle plus. Je voulais quand même ne pas rester sur un échec concernant Newtix. Je vous dis salut à tous. Cette fois-ci, c'est Prodébon. Et à la prochaine. Bye. Bye.